Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes Favorites qui est donc une vidéo dans laquelle je vous présente 5 favoris lifestyle donc ça peut être de la lecture, de la nourriture, de la musique, des médias, de l'art, de la culture en général voilà c'est vraiment pour changer des favoris beauté que je vous propose tous les deux mois je crois que ça fait pas mal de temps que je vous ai pas proposé de vidéos de ce genre là je m'y tiens toujours, les éditions se succèdent depuis 2016 voilà ça c'est le carnet dans lequel, enfin c'est mon bullet journal dans lequel j'écris tout ce que je vous dis au fur et à mesure pour pas faire de redit, pour éviter aussi de rester dans toujours les mêmes domaines et donc on va commencer tout de suite avec le premier favori qui est l'application Audible je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram si vous me suivez sur ce réseau social donc Audible c'est une filiale, un sous-groupe d'Amazon qui propose des livres audio alors moi je pensais jamais me mettre à la lecture audio c'est un peu paradoxal de dire de la lecture audio mais je pensais vraiment que c'est quelque chose qui était pas du tout fait pour moi comme vous le savez peut-être il y a maintenant un an j'ai déménagé à Annecy et moi je travaille à Genève donc Genève déjà qui est dans un autre pays pour autant Annecy et Genève ne sont pas trop éloignées mais je mets quasiment une heure, enfin oui même je mets une heure, enfin j'ai une heure de route pour aller au travail le matin et une heure pour en revenir le soir ça c'est quand ça se passe pas trop mal sur la route quand il y a des bouchons ça peut aller plus loin et je m'étais mise tranquillement mais sûrement au podcast pour faire passer le temps pour écouter autre chose que la radio parce que la radio quand c'est les matinales le matin ça va quand c'est les pubs et quand c'est de la musique que vous aimez pas ça va moins bien et puis parfois dans la journée il y a des temps creux c'est pas toujours intéressant donc je m'étais mise au podcast j'en ai découvert pas mal, je vous avais fait d'ailleurs un article sur mes podcasts préférés que je vous mets le lien sous cette vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse et puis je sais pas, j'ai eu l'impression d'en faire le tour il y a un autre problème qui s'est posé c'est que j'écoutais des podcasts qui duraient 10, 20, 30 minutes et quand j'arrivais au bout du podcast pour passer au suivant, quand vous êtes en train de conduire c'est assez difficile, enfin c'est même pas conseillé de toute façon de naviguer sur son téléphone donc parfois pendant plusieurs minutes quand j'étais dans la circulation assez dense et que j'étais pas à l'arrêt je pouvais pas changer et passer au podcast suivant, bref tout ça pour dire que ça finissait par plus vraiment me convenir et donc je me suis mise au livre audio je crois pas que quelqu'un m'en ait parlé en particulier je crois que je me suis intéressée au sujet j'ai dû taper livre audio sur internet et donc je suis tombée sur le géant du livre audio qui est donc Audible qui est donc une application sur smartphone que vous téléchargez vous avez pour information un mois gratuit si vous avez envie de vous lancer donc j'ai commencé comme ça, un mois gratuit et après le mois suivant c'est 9,90 ou 9,99 euros en gros 10 euros par mois et avec cette somme d'argent vous avez le droit à un crédit audio donc à un livre de votre choix alors tous les livres de la terre ne sont pas répertoriés sur Audible il faut qu'ils aient été lus par quelqu'un pour pouvoir être disponibles sur la plateforme pour autant il y a beaucoup beaucoup de choix dans plein de domaines différents des romans, de la fiction des livres de développement personnel voilà il y a vraiment les livres récents les livres moins récents il y a vraiment pas mal de choix donc je vais vous montrer tout de suite moi l'application elle est juste ici sur mon téléphone et une fois que vous l'ouvrez vous arrivez sur votre bibliothèque donc j'ai fait l'essai pendant un mois j'ai été conquise et donc j'ai fini par m'abonner donc voilà je dépense actuellement 10 euros enfin 9,99 euros ou 9,90 euros par mois pour un livre audio que j'écoute du coup dans ma voiture moi un livre ça me suffit pour les trajets que j'ai à faire parce que parfois je suis en covoiturage avec une collègue donc bien sûr je vais pas écouter mon livre avec elle parfois j'en écoute pas parfois j'ai envie d'écouter de la musique parfois quand je rentre de nuit par exemple quand j'ai travaillé la nuit j'ai besoin d'écouter de la musique pour un petit peu me réveiller pour pas piquer du nez sur la route notamment et j'essaye de trouver des livres assez longs où les narrations durent minimum 10 heures pour vraiment avoir du temps devant moi si ça suffit pas bien sûr vous pouvez racheter d'autres crédits mais ça sera bien sûr plus cher alors je vous ai ben voilà vous avez ma bibliothèque qui est là donc avec ce que j'ai lu ce que je suis en train de lire moi j'appelle quand même ça la lecture même si c'est quelqu'un qui me le lit à ma place pour moi c'est de la lecture c'est une grande réussite pour moi parce que ça me permet de lire davantage c'était un de mes objectifs pour 2019 je trouve que je lis pas assez pas par manque de temps vraiment ça c'est une grosse excuse que personnellement je me trouvais je disais souvent j'ai pas assez de temps pour lire c'est pas vrai si j'ai le temps d'aller sur Instagram pendant une heure ben j'ai le temps de lire pendant une heure c'est juste que je prends pas le temps de lire et ça c'est pas bien et du coup voilà je me suis mise à audible et je vous ai fait une petite note sur mon téléphone au fur et à mesure de l'utilisation pour vous dire vraiment ce que j'aime dans cette application et ce que je lui reproche alors dans les points positifs je ne perds plus mon temps en voiture vraiment moi ces trajets quotidien quasiment quotidien pour aller au travail pour moi c'était la perte de temps vraiment j'avais l'impression que ouais ça me rend folle et puis moi perdre du temps ça me rend dingue parce que j'ai l'impression que mes journées ne sont jamais assez longues et je suis assez dynamique donc j'ai toujours du mal avec le principe de perdre de temps donc c'est vrai que de ce côté là c'est très positif ensuite j'ai mis je lis davantage voilà sans aucune surprise je lis beaucoup plus ça me permet de lire des romans que j'avais envie de lire que j'ai pas eu le temps de lire que j'ai pas pris le temps de lire comme je vous disais c'était mon objectif pour 2019 donc ça c'est top ensuite j'ai noté ça ne me déconcentre pas vous aviez été nombreuses à me demander si ça n'était pas gênant de devoir se concentrer sur une histoire pendant que vous conduisez alors il y a un truc qui est pas mal fait sur l'application déjà c'est que lorsqu'elle est en route je vais vous mettre le livre que je lis en ce moment là je vais l'arrêter voilà en ce moment je suis en train de lire la biographie de Michelle Obama qui est très intéressante enfin j'en suis au tout début et vous avez un bouton 30 secondes vers l'arrière 30 secondes vers l'avant ça m'est arrivé par exemple d'avoir un accident devant moi ou un très gros ralentissement qui vous oblige à freiner d'un coup et bien sûr votre cerveau se déconnecte enfin se déconnecte complètement de ce que vous êtes en train d'écouter un peu comme quand vous avez une conversation au téléphone et que vous avez quelque chose qui se passe devant vous vous écoutez plus la personne qui vous parle donc là c'est vraiment le même principe donc vous pouvez repartir en arrière très facilement en un coup de doigt sur le téléphone pour revenir au chapitre d'avant ou aux 30 secondes d'avant donc ça c'est très pratique en dehors de ça ça ne me déconcentre pas plus qu'un coup de téléphone voilà je fais partie de ces gens qui téléphonent en voiture ça m'arrive ou qu'une conversation que je pourrais avoir avec quelqu'un à côté de moi voilà ça c'est très personnel je peux pas vous promettre que ça se passera comme ça pour vous mais non ça ne me déconcentre pas ensuite j'ai noté j'ai presque hâte de conduire moi qui déteste ça vraiment conduire alors déjà voilà cette perte de temps je crois que je vous en ai assez parlé mais j'aime pas conduire du tout moi j'ai passé mon permis de force parce que vraiment parce que je sais que c'est indispensable dans la région dans laquelle je suis je ne vis pas dans une grande ville etc je ne sais pas ce que je ferais si je n'avais pas mon permis et pas de voiture mais je déteste conduire vraiment c'est une purge c'est quelque chose que je n'aime pas du tout et donc ça ça me donne presque envie d'aller dans ma voiture surtout quand je suis dans un livre que j'adore donc voilà ça c'est quand même un bon point dans les points négatifs donc vous avez un livre qui est lu par une personne que vous ne connaissez pas vous n'entendez pas toujours sur un narrateur qui vous plaît par exemple j'ai lu la fin de La Vérité sur l'affaire Harry Kébert qui est élu par Thibaut de Montalembert qui est un acteur que j'adore je vous mets une photo sur l'écran peut-être que vous le connaissez il joue notamment dans la série 10% qui est une série que j'adore dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo favorite et je vous la mettrai sur l'écran d'ailleurs c'est un acteur que j'adore j'adore sa voix et donc ça a vraiment rendu la narration encore plus agréable malgré ça parfois il y a des personnes vous accrochez pas avec leur façon de parler ils ont des pas d'éthique de langage parce qu'ils lisent vraiment le texte du livre mais ils ont des intonations qui sont un peu désagréables par exemple là j'ai lu un livre il y a pas longtemps où quand les personnages changeaient il y avait un adulte et un enfant la personne prenait une voix d'enfant en parlant à la place de l'enfant et moi c'est quelque chose que j'ai pas apprécié c'est très personnel mais j'ai pas aimé donc voilà faut un peu s'habituer à ces j'allais dire ces mimiques mais c'est pas des mimiques parce que vous avez pas la personne en face de vous mais je crois que vous voyez ce que je veux dire ensuite en point négatif j'ai écrit on doit s'accoutumer à la vitesse de lecture de la personne il y a des personnes qui lisent très lentement et parfois c'est long et des fois je trouve que ça endort donc sur l'application audible je vous ai pas montré mais vous avez aussi ici la case vitesse qui vous permet donc de mettre la vitesse en 1.0 donc en une fois donc la vitesse classique vous pouvez mettre aussi 1.25 1.5 et là ça parle vraiment beaucoup plus vite moi j'ai jamais eu besoin de m'en servir malgré le reproche que j'ai pu faire à cette narratrice ou ce narrateur je me souviens plus qu'il parlait très lentement parce que même en accélérant la vitesse enfin même en mettant à 1.25 c'était assez saccadé comme rythme c'était pas agréable mais voilà sachez que ça existe troisième point on ne sait jamais où on en est dans le livre moi quand on me dit il vous reste deux heures de lecture il vous reste parce que du coup c'est comme ça que c'est écrit ça me parle pas du tout et moi j'aime bien être je vais prendre ce livre là qui est un livre que mon chéri est en train de lire voilà l'infographie de la seconde guerre mondiale j'aime bien me dire bah voilà il me reste ça à lire j'ai lu tout ça voilà ça c'est pas possible idem pour certains livres où ça m'arrive de faire une petite coche pour écrire un passage qui m'a bien plu alors là vous pouvez surligner à des moments enfin vous pouvez vous mettre des sortes de marque page dans le livre mais c'est pas pratique puis ça n'a vraiment rien à voir avec le plaisir de lire sur un livre papier mais voilà c'est des petites choses qui me manquent par rapport à un livre format papier pareil on ne peut pas revenir en arrière pour relire quelque chose ça c'est notamment vrai dans les romans policiers quand vous avez une intrigue qui est bien rodée ça m'est arrivé dans un livre de Michel Bussi je voulais relire un passage qui m'avait paru un petit peu obscur je crois que je m'étais un peu trompée dans les personnages etc bah là c'est pas possible parce que si vous avez pas fait gaffe à quel endroit vous étiez à ce moment là c'est pas possible de revenir en arrière voilà en résumé c'est pas aussi agréable que de lire un livre sur papier vraiment c'est un peu le débat aussi liseuse versus livre papier d'ailleurs je vous avais fait un article aussi décidément j'ai beaucoup de choses à vous mettre en barre d'infos j'ai une liseuse de chez Kobo que j'aime beaucoup je vous mets l'article sous la vidéo où je vous parlais de ma revue ma critique sur les liseuses le principe des liseuses par rapport à un livre en papier voilà donc résumé comme je vous disais Audible pour moi ne remplacera jamais un livre ça ne remplacera non plus jamais le plaisir de la lecture sur un livre mais c'est un très bon moyen de lire des livres enfin de lire davantage de livres de passer le temps dans la voiture et d'occuper des trajets par exemple qui peuvent être extrêmement longs donc voilà j'espère que tout ça vous aide si vous avez des questions bien sûr vous n'hésitez pas moi je crois que je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je suis dans mon 7ème livre et j'ai commencé en septembre ouais c'est ça un livre par mois pour le moment je continue mon abonnement donc j'ai voilà des petits abonnements par-ci par-là j'ai Netflix qui me coûte 10€ par mois je trouve sympa pour les séries les films etc j'ai Spotify la musique c'est toute ma vie je ne compte pas m'en passer et puis j'ai Audible maintenant donc voilà j'ai 30€ qui partent dans tous ces services d'abonnement tous les mois mais voilà je ne compte pas m'arrêter là parce que j'en suis très contente ensuite un petit gadget que j'ai installé sur enfin dont je me sers sur Instagram en fait dont je voulais vous parler c'est un site qui s'appelle Linktree je vous mettrai le logo du site juste ici alors si vous avez un compte sur Instagram vous savez probablement que vous pouvez vous créer une sorte de biographie en mettant votre nom d'utilisateur ce que vous faites dans la vie vos passions etc votre âge votre lieu d'habitation pour que les gens vous repèrent un peu plus facilement et vous pouvez également mettre l'adresse de votre site web le problème sur Instagram c'est que vous ne pouvez mettre qu'une seule adresse web ce qui est un peu compliqué pour les gens qui ont par exemple comme moi un blog une chaîne YouTube parfois il y a des liens que j'ai envie de vous transmettre aussi que j'arrive pas à mettre enfin que j'ai pas envie de mettre en story ou autre donc Linktree c'est un service qui vous permet de créer un compte gratuitement et qui vous permet de créer un lien personnalisé donc le mien c'est linktree.fr enfin linktree.fr je sais plus quoi slash le blog de Neuroly que j'ai donc mis sur ma page Instagram et quand vous cliquez sur ce lien donc d'où le lien Linktree vous avez une sorte d'arbre qui se déroule vous pouvez rentrer plusieurs liens donc c'est ce que j'ai fait sur mon compte Instagram vous pouvez aller voir si vous voulez voir ce que ça donne en vrai donc moi j'ai mis le lien vers mon dernier article vers ma dernière vidéo vers mon dernier vlog et puis actuellement je crois que j'ai un lien de parrainage vers le site Blend My Day qui est un site de smoothie que j'aime beaucoup je vous en avais parlé dans un vlog que je vous mets sur l'écran donc j'ai un lien pour que vous ayez moins 5 euros de réduction sur votre première commande quelque chose comme ça voilà ça peut être pratique si comme moi vous avez plusieurs choses que vous avez envie de partager vous n'êtes pas vraiment sur une plateforme à la fois c'est gratuit c'est hyper simple d'utilisation je crois qu'il existe une version payante qui vous permet de personnaliser un petit peu plus le fond etc moi je n'ai pas fait appel à cette version parce que la version gratuite me convient très bien mais voilà si vous voyez des liens qui ressemblent à linktree.fr.com sur les comptes instagram des personnes que vous suivent ben c'est parce que ça sert à ça voilà à vous rediriger vers plusieurs liens à la fois ensuite un favori de nourriture alors je vous faisais des vidéos favori de nourriture justement je ne sais même plus comment je les appelais il y a quelques années en arrière parce que je ne vous souviens pas de la dernière ça va faire pas mal de temps je ne vous en ai pas refait parce qu'en fait ben si mon chéri était là il vous dirait que je mange toujours la même chose mais c'est vrai que je suis assez monomaniaque sur les choses que j'aime je fais assez peu de découvertes je suis assez peu ambitieuse dans ce que j'achète etc donc il m'arrive de découvrir des choses mais pas suffisamment pour vous faire vraiment des vidéos dédiées comme j'avais pu le faire à l'époque j'essaierai de vous en retrouver une pour vous la mettre sur l'écran voilà je me suis dit que du coup dans ces vidéos favoris de temps en temps j'allais vous proposer des petites découvertes côté nourriture à commencer par ce muesli de la marque Carrefour dans la gamme bio alors je ne l'ai pas acheté pour le côté bio je l'ai acheté parce que il me tentait bien donc un muesli croustillant avec des céréales du chocolat et du quinoa je me suis mise un petit peu à l'application Yuka que vous connaissez peut-être qui est une application qui vous permet de scanner vos produits alors produits en tout genre d'ailleurs cosmétiques alimentaires etc donc c'est une application qui est bien faite vous avez vraiment un principe de scannette comme ça vous vous mettez sur le code barre là par exemple il est ici et donc le muesli croustillant céréales de chez Carrefour est noté comme bon à 64 sur 100 il n'y a pas d'additif à éviter il a peu de sucre peu de sel une excellente quantité de fibres une excellente quantité de protéines et c'est un produit bio donc il est bien noté je vous fais juste un petit aparté sur l'application Yuka je m'en sers de plus en plus en revanche je pense que c'est une application qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre dans le sens où le score qu'on vous donne et le on vous met aussi une note enfin une appréciation type bon très bon mauvais excellent je pense qu'il faut aller plus loin que ça par exemple la dernière fois j'ai scanné du panettone je l'avais sous les yeux j'avais envie de voir ce que ça donne il était très mal noté quelque chose comme 20 sur 100 juste entre guillemets parce qu'il était trop gras et trop sucré sans aucune surprise le panettone c'est rempli de beurre et c'est rempli de sucre à côté de ça il n'y avait pas d'additif dedans il n'y avait rien il n'y avait rien de ce genre là mais il était mal noté parce que bien sûr c'est pas un produit diététique mais je veux dire du panettone quand on achète on s'en doute bien que c'est pas comme une botte de carotte donc voilà pour moi il faut faire un petit peu attention à Yuka moi ce que j'évite au maximum c'est les additifs les produits qui ont des graisses saturées des choses comme ça alors je suis pas irréprochable dans mon placard il y a des princes parce que j'adore ça mais voilà je fais un petit peu attention mais je vais un petit peu plus loin que ce que l'application propose mais je décrypte un petit peu l'application pour vraiment avoir quelque chose de fiable sur lequel me baser bref revenons à nos moutons ce muesli est très bon si je vous le présente c'est parce qu'il est très bon du quinoa c'est pas quelque chose que j'avais déjà rencontré dans un muesli donc je vais pas vous l'ouvrir ça a aucun sens vous allez rien voir donc vous avez des petits croustillants de quinoa comme ça qui sont cuits au four donc c'est très bon ensuite vous avez de l'avoine moi j'adore l'avoine je sais pas je devais être un cheval dans une vie antérieure mais c'est les chevaux qui mangent de l'avoine bon je sais pas mais j'adore ça donc ça c'est très bon et alors ça tient au corps donc ça c'est très intéressant du blé du riz gris au four après vous avez donc tout ça ça fait des pépites des pépites un petit peu croustillantes et dorées c'est très bon le quinoa je vous ai dit ça croustille c'est hyper intéressant comme goût j'aime beaucoup et puis il y a des pépites de chocolat voilà moi un muesli sans pépites de chocolat ça ne m'intéresse pas voilà les muesli aux fruits tout ça j'aime pas mais alors ça aux pépites de chocolat c'est une tuerie les pépites d'ailleurs de riz soufflé c'est ça c'est ce que vous voyez là donc on dirait des chocapics voilà moi j'adore les chocapics c'est très bon donc ça a un côté un peu ludique c'est très intéressant après vous avez les pépites un petit peu dorées les petites billes de chocolat l'avoine et le quinoa voilà je vous conseille de vous tourner vers ce produit si vous êtes susceptible d'aimer ses ingrédients mais je trouve que c'est un muesli qui est très bon qui change beaucoup de tous les muesli qu'on connaît dans le commerce c'est tout aussi bon avec du lait qu'avec un yaourt moi j'ai une petite préférence pour le lait mais objectivement avec du yaourt c'est très très bon aussi il n'est pas trop sucré il a un bon goût de chocolat il est croustillant que demande le peuple ensuite un favori youtube alors c'est une vidéo qui a été sortie par la youtubeuse beauté qui s'appelle Tati T-A-T-I je pense que c'est son peut-être qu'elle s'appelle Tatiana c'est son surnom c'est une youtubeuse qui est extrêmement connue aux Etats-Unis enfin dans le monde entier d'ailleurs qui a des millions des millions d'abonnés que je connais depuis très longtemps que je suis de façon un petit peu épisodique je ne suis pas abonnée à sa chaîne elle a une chaîne qui est très professionnelle c'est une très grande maquilleuse elle propose des revues extrêmement complètes j'avais regardé il n'y a pas très longtemps la revue qu'elle avait faite sur l'appareil le Dyson Air Wrap donc le boucleur pour cheveux de chez Dyson qui coûte quelque chose comme 500 euros et sa revue était très intéressante et je suis tombée dans mes suggestions youtube sur l'une de ses récentes vidéos qu'elle fait avec un un maquilleur qui s'appelle j'ai complètement oublié son nom donc je vais vous retrouver ça en fait elle a invité un maquilleur sur j'allais dire sur son plateau mais elle a un fond elle a une pièce pour filer qui est tellement professionnelle qu'on dirait presque un plateau télé oui donc elle a 5,7 millions d'abonnés donc elle est extrêmement connue donc elle a invité sur donc sur son plateau un maquilleur professionnel qui s'appelle Scott Barnes qui n'est autre que le maquilleur de Jennifer Lopez voilà alors quand la vidéo a commencé je me suis dit bon bah c'est intéressant de savoir ce dont ce monsieur est capable c'est incroyable parce qu'en fait il maquille Jennifer Lopez pour des clips des cérémonies de remise de prix des concerts etc donc c'est des maquillages qui sont extrêmement voyants qu'il faut voir de loin qui doivent être hyper longues tenues et donc c'est très différent du maquillage de tous les jours et donc il reproduit ce maquillage sur la fameuse Tati et c'est comme regarder Léonard de Vinci devant une toile c'est un travail qui est impressionnant parce qu'elle se retrouve avec une couche de maquillage je pense qui fait 2 cm sur la peau de près ça doit être horrible de loin c'est magnifique on dirait vraiment une oeuvre d'art et en plus à chaque fois qu'il la maquille il la regarde jamais de près comme quand vous vous maquillez bah par exemple vous quand vous vous maquillez vous vous regardez dans un miroir qui a moins de 20 cm pareil si vous maquillez quelqu'un vous le regardez à l'arrière vous vous reculez un peu mais vous êtes devant lui lui il la regarde dans le retour écran de la caméra qui est en train de les filmer ça prouve à quel point le maquillage qu'il sait faire il est uniquement fait pour les plateaux pour les studios télé etc donc c'est hyper intéressant alors c'est des techniques qui sont à mon avis pas vraiment reproductibles dans la vie de tous les jours parce que vraiment il lui crée à un moment des ombres sur le visage à des endroits où il n'y a pas d'ombre il lui sculpte la mâchoire d'une façon en plus elle a un visage très très anguleux donc c'est vraiment magnifique il prend des produits qu'il utilise sur d'autres zones du visage par exemple un bronzer sur les yeux des pinceaux qui ne sont pas faits pour cet usage à la base bref c'est une vidéo qui est passionnante je pense que même si vous n'êtes pas passionné par le maquillage dans le sens où si vous ne souhaitez pas en faire votre carrière ou si vous ne regardez pas des tutos tous les jours je pense que ça peut être une vidéo qui pourrait vous intéresser quand même parce que c'est vraiment comme regarder un on dirait un sculpteur ou un peintre je ne sais pas mais c'est vraiment c'est une vidéo qui est passionnante d'ailleurs je crois même que je vais la re-regarder tellement j'ai adoré ça dure bien je ne vous ai pas dit mais ça dure bien une trentaine de minutes parce que le temps de finir son chef-d'oeuvre oui elle dure 30 minutes 51 donc il y a de quoi faire mais voilà c'est une vidéo qui est très très intéressante donc je voulais vous en parler la dernière chose dont je voulais vous parler c'est un petit cahier qui s'adressera plutôt aux jeunes parents parmi vous ou alors aux personnes qui ont des jeunes parents dans leur entourage qui se veulent faire un cadeau bon bref ça va parler des enfants donc si ça ne vous intéresse pas c'est pour ça que j'en ai parlé en dernier donc c'est un petit cahier qui s'appelle tes premiers mots qui me font craquer alors que j'ai commandé sur un site je ne me souviens même plus comment il s'appelle si c'est écrit à la fin ça s'appelle studio Mathilde donc une personne qui s'appelle Mathilde Dufour-Bayet qui a créé ce petit cahier mais je vous mettrai un lien sous la vidéo de toute façon c'est un cahier qui tombe à pic pour moi je ne sais plus comment je l'ai découvert je crois que j'en ai entendu parler sur Instagram ça coûte 10, 15 euros pas beaucoup plus c'est un cahier dans lequel vous allez écrire les premiers mots de votre enfant avec toutes les mignonneries qui peuvent aller avec donc la façon qu'il peut avoir de prononcer certains mots pour ne pas les oublier vous savez que moi je suis hyper attachée aux souvenirs et que plus le temps passe et plus j'ai je ne sais pas si c'est pathologique mais plus le temps passe et plus j'ai peur d'oublier ce que je vis avec ma fille et vraiment ça me panique complètement donc je note tout je prends des photos je fais des vidéos etc j'ai toujours été passionnée par les souvenirs mais alors depuis que je suis maman ça prend une dimension encore supérieure donc c'est un cahier vierge qui est à remplir donc voilà moi j'ai écrit les premiers mots de ma fille alors vous n'avez pas besoin d'avoir ce cahier pour pour faire ce genre de travail vous pouvez très bien acheter un cahier vierge un bloc note etc là c'est bien fait parce que c'est catégorisé par petites sections vous avez l'arbre généalogique comment est-ce que tu appelles ton doudou comment est-ce que tu prononces une photo de vous deux ensemble la première fois que tu as dit maman la première fois que tu as dit papa puis vous avez des voilà vous avez de très très belles illustrations voilà je vous fais un petit fleurilège des premiers mots d'Inès alors j'ai marqué à la fois les mots qu'elle prononce mal par exemple pour dire bravo quand elle était toute petite elle disait babo pour dire chocolat elle dit cocoya et puis des fois il y a des mots qu'elle n'arrive pas du tout à prononcer donc par exemple quand quelque chose tombe par terre elle dit boum au lieu de dire pompier elle dit pimpon voilà et au lieu de dire voiture elle dit vum brum voilà c'est des petites anecdotes donc à côté vous avez une colonne dans laquelle vous pouvez noter les dates auxquelles ces mots ont été prononcés et voilà c'est un petit cahier que je trouve très mignon que je vous invite à découvrir si vous êtes jeunes parents futurs parents là vous avez aussi une catégorie les mots d'amour donc j'imagine je t'aime bisous câlins etc c'est un cahier qui est très bien fait comme je vous disais c'est pas l'achat essentiel vous avez pas forcément besoin de ce cahier pour vous faire toute cette liste de souvenirs mais c'est un petit outil sympa c'est pas gros voilà c'est fabriqué en France livré rapidement je me souviens plus exactement du prix comme je vous disais mais je vous mets ça de toute façon sous la vidéo et voilà qui conclut cette vidéo sur mes favorites j'espère que ça vous a plu donc je vous mets tous les liens dont je vous ai parlé sous la vidéo et tous les autres sur l'écran j'espère que j'oublie rien à chaque fois à chaque fois je me dis mais il faudrait que j'engage quelqu'un pour regarder mes vidéos et me dire ah mais à un moment t'as dit ça mais en fait tu l'as pas écrit mais voilà c'est pas possible mais j'ai l'impression qu'il faut que j'ai la tête partout et parfois j'ai l'impression de me perdre donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous embrasse et on se dit à très bientôt